Laissez-moi crier, 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 crier à m'arracher la gorge, crier comme une bête qu'on égorge, comme le fer martyrisé dans une forge, comme l'arbre mordu par les dents de la scie, comme le carreau sur le ciseau du vitrier. Grincer, hurler, râler, peu me soucie que les gens s'en effarent, plus besoin de crier jusqu'au bout de ce qu'on peut crier. Les gens, vous ne savez donc pas comme ils sont longs, comme ils existent peu, lorsque vous supplicie cette douleur qui vous fait seul au monde. Avec elle, on est seul, seul dans sa jôle. Répondre ? Non. Je n'attends pas comment répondre. Je ne sais même pas si j'appelle au secours, si même j'ai crié, crié comme une folle, comme un damné, toute la nuit, tout le jour. Cette chose inouïe, atroce, qui vous tue, croyez-vous qu'elle soit une chose possible à quoi l'on s'habitue ? Cette douleur, mon Dieu, cette douleur qui tue. Avec un art cruel de supplice chinois, elle montait, montait, habitué pas sournois, et nul ne la voyait monter, pas même toi, confiant de santé, ma santé m'est connue. C'est vers toi que j'écris. C'est vers toi, vers toi. Pourquoi, si tu m'entends, n'être pas revenu ? Pourquoi me laisser tant souffrir ? Dis-moi pourquoi. Ou si c'est ta revanche, et parce qu'autrefois, jamais, simple santé, je ne pensais à toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada